La place des femmes dans Québec solidaire est très importante, mais je vois aussi que l'environnement est aussi très important. Les principes de l'équité, d'être équitable, c'est important aussi pour nous. Ah oui, oui. À Québec solidaire, quand on a été fondé en février 2006, on s'est donné ce qu'on appelait une déclaration de principe, une sorte de texte fondateur avec des valeurs. Alors, on a dit que nous sommes de gauche, écologistes, féministes, et ce n'est pas par ordre d'importance. Nous sommes alter-mondialistes, pacifistes et souverainistes. Et pour nous, tout ça est important sur le même pied. Oui, on est souverainistes. Ça, ça va peut-être faire moins plaisir à vos auditeurs et auditrices. Mais on a toujours dit qu'on voulait un pays pour réaliser nos rêves, nos rêves écologistes, nos rêves féministes, nos rêves de justice sociale. Ce n'est pas juste le pays pour le pays, le drapeau, l'île national. Non. C'est vraiment se prendre en main comme peuple, prendre nous-mêmes nos décisions et porter nos rêves jusqu'où on est capable de les réaliser. Donc, pour nous, tout ça est important. Est-ce que le système fédéral vous arrête de faire ça? À mon avis, le système fédéral a quand même permis au Québec de se développer, surtout dans les 40 dernières années. On fait des choses au Québec, on n'est pas complètement paralysé, c'est sûr. Mais le système fédéral, à mon avis, ne peut pas nous permettre d'aller jusqu'où on veut aller. Regardez, là, juste en ce moment, les discussions sur l'environnement à Copenhague. Vous avez un gouvernement fédéral qui, lui, est très proche des entreprises pétrolières de l'Alberta et qui ne veut pas de contraintes. Vous avez un gouvernement du Québec qui dit « Nous, on est prêts à aller plus loin ». Mais c'est tout le temps comme ça, là. Sur les questions militaires, le Canada est en Afghanistan. Les Québécois, depuis longtemps, disent « Non, on ne veut pas y aller ». Tout ce qu'on veut, c'est se retirer de l'objet. Il y a beaucoup de Canadiens anglais, remarquez, qui ne sont pas d'accord non plus. Mais le gouvernement fédéral continue. Au niveau des transports en commun, du train, par exemple, nous autres, à Québec solidaire, on pense qu'on devrait beaucoup développer au Québec le réseau ferroviaire. Ça ne relève pas du Québec, c'est fédéral. Le fleuve Saint-Laurent, le gouvernement fédéral voudrait draguer le fond de la voie maritime pour permettre à des plus gros bateaux encore de se rendre jusqu'au Grand Lac. Ça serait un désastre environnemental. Mais c'est le fédéral qui a le dernier mot. Moi, j'aimerais bien que nous ayons le dernier mot. Alors, autrement dit, on peut fonctionner au Québec dans le régime fédéral, mais à mon avis, avec un gouvernement de gauche, écologiste, féministe, on ne peut pas aller au bout de nos rêves. Est-ce que le système provincial permettrait ça? À mon avis, non. Difficilement. C'est-à-dire qu'on peut avancer. Si Québec solidaire était élu aux prochaines élections et qu'on était encore dans un Québec provincial, on pourrait quand même poser des gestes. Ça, c'est sûr, sûr. M. Charest peut faire des choix. Il n'est pas obligé de construire plein d'autoroutes. Il n'est pas obligé de faire encore des barrages sur les dernières rivières sauvages du Québec. Donc, l'échangeur Turcot, les grosses réparations qu'on va avoir dans le sud-ouest de Montréal, Montréal veut qu'il y ait plus de place pour le transport en commun. Québec dit non, non, la voiture. Et là, ce n'est pas le fédéral. Il y a donc des choses qu'on peut régler entre nous ici au Québec. Mais comme je vous disais, on ne pourra pas aller au bout de nos projets sociaux, politiques, économiques, si on est dans le régime fédéral. Prenez la fiscalité. Moi, je voudrais qu'on ait un système d'imposition au Québec beaucoup plus juste. où les riches payent plus, pas la classe moyenne, vraiment les riches. Je voudrais qu'on lutte contre l'évasion fiscale. Mais il y a des grands bouts de ça qui dépendent du fédéral, sur lesquels on ne peut pas agir. Alors, moi, je pense que, pour moi, le meilleur des systèmes serait que le Québec soit un pays, mais avec des relations de bon voisinage avec le Canada. Et même, on pourrait avoir des formes d'association, en autant que chacun le veut. Mais là, on ne serait pas une province sur dix pour en discuter. On serait deux nations, la nation québécoise, la nation canadienne, qui discuteraient ensemble et qui pourraient tout à fait être très, très bons amis. Je vous dis que peut-être, ça fait quelques années, après le discours de M. Parisseau, j'étais tellement insulté avec ce que je lui proposais après le vote pour la souveraineté, que ce n'était pas un sujet que j'abordais depuis longtemps, parce que ça me rendait très émotif. Mais avec vous, ça m'a aidé un plaisir d'écouter, parce que ça me permet de commencer encore le débat et de comprendre mieux ce point de vue des autres. En même temps, je vois que ça peut arrêter l'intégration des immigrants au système social québécois. Il y a beaucoup de jobs. Vous avez dit qu'il y a des jobs pour tout le monde. Est-ce qu'il y a vraiment des jobs pour tout le monde? Pas dans toutes les régions, mais par exemple dans la région de Québec, oui. À Montréal, on ne trouve pas tout de suite un emploi si facilement, mais c'est quand même une région qui va plutôt bien. Montréal est la grande banlieue. Et surtout, ce à quoi il faut penser, c'est que dans quelques années, il y aura un certain nombre de baby boomers qui vont s'en aller à la retraite. Ça va laisser des jobs, des emplois pour les plus jeunes, les immigrants, etc. Donc, quand je dis qu'il y a des emplois pour tout le monde, ce n'est pas toujours vrai tout le temps, mais je pense que ça va être de plus en plus vrai, à moins qu'on ait d'autres crises économiques et d'autres récessions. Et ça, ça se pourrait fort bien. Oui, mais ça fait dix ans que j'écoute que les baby boomers vont prendre la retraite, puis ils sont encore là. Puis quand est-ce que les baby boomers vont prendre la retraite? Écoutez, là, c'est parce que moi, j'en suis une baby boomer, puis il faut quand même être un peu vieux pour prendre sa retraite. On ne prend pas notre retraite à 50 ans quand même. Oui, mais est-ce que les baby boomers, c'est des gens qui sont capables de prendre la retraite? Moi, j'en connais beaucoup qui l'ont déjà prise. Ah oui? Ah oui, mais beaucoup d'amis que j'ai, des femmes surtout d'ailleurs, ont pris leur retraite et sont très heureux de ça. OK. Alors, soyez encore un petit peu patients. On est patients, on aime ça, la variété, mais les gens qui viennent ici comme immigrants, qui ont fait des travaux très techniques à leur pays, qui ont une profession établie à leur pays, on vient ici et il faut faire quelque chose d'autre, parce qu'on n'est pas reconnu dans notre titre ici au Québec. Est-ce que c'est correct de s'apprécier quand même en étant docteur en un pays, mais un taxiste à Montréal, soit une profession qui gêne quand même beaucoup pour les gens, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont en arrière-de-volant, mais pour les gens qui se sont dit, ah oui, tu es un docteur anthropologue, est-ce qu'on a le droit de porter un chapeau différent et être capable de mettre du pain sur la table et respecter en même temps? Mais pour moi, oui, c'est évident, mais je vais vous dire quand même quelque chose. Ce n'est pas normal que le Québec choisisse 60 % de ses immigrants. L'autre 40 %, ce sont des réfugiés, ce sont des gens qui viennent pour la réunification familiale ou des travailleurs temporaires qui sont amenés ici par Ottawa, mais le gouvernement du Québec choisit 60 % des immigrants qui viennent au Québec. Comment est-ce qu'il les choisit? Il y a un système de pointage et on accorde beaucoup d'importance à la langue, dont quelqu'un qui parle français a plus de chances. On accorde beaucoup d'importance aux qualifications professionnelles et à l'expérience, l'âge, etc. Ce qui n'est pas normal, c'est que la personne que nous avons choisie, elle arrive ici avec tous ses diplômes, toute son expérience, et là on lui dit, vous recommencez tout. Tout ça, ce n'est pas normal. Moi, ce que je me dis, c'est, lorsqu'on les choisit, il faudrait qu'on soit clair. Si c'est un comptable qui vient du Venezuela ou qui vient d'un autre pays d'Amérique latine, il faut tout de suite lui dire, pendant qu'il est encore dans son pays, OK, vous avez tel diplôme, là on va vous expliquer comment ça va être reconnu au Québec, ou peut-être que ça ne sera pas reconnu, on vous prévient, peut-être qu'il va falloir que vous recommenciez au complet ou en partie. Il va falloir qu'on soit clair avec les gens, parce que je trouve ça scandaleux, moi. Je n'ai pas de problème avec le docteur en économie qui est chauffeur de taxi. Si lui est heureux comme chauffeur de taxi, moi je veux bien, mais c'est parce que souvent, ils ne sont pas heureux. Moi, je parle avec beaucoup de chauffeurs de taxi qui me disent, « Mais moi, j'aurais aimé ça travailler dans mon métier, dans ma profession, mais je comprends. » Donc, je trouve qu'on est complètement contradictoire. On fait venir des gens en leur disant, « On a besoin de vous, ils arrivent ici, et il faudrait qu'ils fassent encore cinq ou huit ans d'études. » Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre système.